J'ai un problème avec tous les deux, parce que je revisite le Parti Socialiste après la première alternance de 2000. Ousmane Tanourdien a tenu, c'est-à-dire contre vents et marées, pour le Parti Socialiste. Ce n'était pas pour venir être un parti de contribution. La preuve, 2012, effectivement, quelle que soit la dualité entre Guillaume et Amon, entre Mouama et Nias et Consor, et finalement, dans le Sénégal, il avait tenu à ce que l'image du Parti Socialiste continue, le flambeau du Parti Socialiste continue. C'est vraiment un courage politique, il fallait le reconnaître, même tout en sachant que Guillaume n'a pas gagné. Mais pour moi, il était inquestion que le Parti Socialiste n'ait pas gagné à l'élection. D'accord. Effectivement. Comme je l'ai dit, nous avons appris sur le meilleur candidat qui est venu au deuxième tour. Si nous l'avons gagné, toujours dans la même logique, Ousmane Tanourdien a dit que, comme nous l'avons dit, le candidat venu au premier aux élections, qui est en 2012, le président Maksal, il était logique, nous l'avons gagné également. Donc, nous avons appris justement ce débat au niveau du Parti Socialiste sur les khalifistes et consorts. Bon, bref. Mais ce n'est pas l'air, il était un peu le Parti Socialiste. Le dernier moment d'Ousmane Tanourdien, c'était un Parti Socialiste qui allait à la conquête, à la conquête du pouvoir en 2024. Ce n'était pas un Parti Socialiste qui allait être là, il n'était pas le droit de le faire. C'est ce que je voulais dire. Non, je dis, quand on voit la lecture... La lecture, c'est quoi ? La lecture, c'est ça ? Moi, je fais une lecture. Je dis, quand on voit la lecture, la trajectoire, le Parti Socialiste, c'était pas pour aller faire... Vous avez des éléments de cette lecture-là ? Oui, mais si vous me laissez... Oui, oui, je vous ai déjà reçu un débat, je pose une question. Non, non, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas tellement... Je m'excuse, 2012, si le PS a évolué, c'était évident que 2024, il n'y avait aucun candidat. Non, non, je n'ai pas dit ça, parce que si vous avez dit que vous avez dit que le candidat, comme le candidat qui était premier, tous les candidats ont été évolués, ils ont été évolués. Après sa réélection, avant même sa réélection, le Parti Socialiste était dans une projection sur 2024. Quels sont les éléments ? Les éléments étaient clairs, nets et précis. Mais il y a un socialiste... Il n'y avait pas des primaires ça entre temps ? Non, même pas. Non, non, il y a un socialiste ici. Il y a déjà une friction au sein du Parti Socialiste. Il y a aussi, il a commencé une démarche pour regrouper toute la famille du Parti Socialiste. Je ne parle pas de la grande famille socialiste, du Parti Socialiste. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas de guerre et tout. C'était déjà quelque chose. Ça, c'est un point que vous savez. En politique, je ne vais pas chercher un ennemi entre guillemets. Je ne vais pas chercher mon parti si je n'ai pas envie d'aller au pouvoir. Je parle d'un ennemi entre guillemets, vous avez compris. Donc, moi, je trouvais que c'était une lecture claire, nette, précise sur ce que voulait Ousmane Tanordien. D'ailleurs, dans cette vidéo, des gens, au niveau du Parti Siraël, l'ont théorisé. Théorisé que, voilà, son parti doit être le plus fort, son parti doit être le plus ennemi de l'avant. Parce que, aujourd'hui, un Parti Socialiste, sans un candidat à la présidentielle, ne pouvait pas le supporter. Ça, c'est... Deux présidentielles. Oui. Deux présidents. Je n'ai pas dit que deux présidents. Ça va être trois présidents chefs. Non, deux. Non, 2007, ils ne sont pas boycottés. Oui. Donc, c'est ça. 2007 ? 2007. Non, 2007, c'était candidat. C'est la législative. Oui, oui, législative. Oui, oui, c'est vrai, législative. Donc, je n'ai pas dit. Donc, moi, je suis dit, j'ai dit déjà avec le vécu du Parti Socialiste, avec l'histoire du Parti Socialiste. Le concours de circonstances a été appelé à perdre au sein de Beno Bocayaka. Mais, si on a pris la valeur intrinsèque du Parti Socialiste, à partir de 2000, on a indiqué que en 2023-2024, avec les chiffres sur la table, le Parti Socialiste a perdu, électoralement. 42% d'Abdou Diouf, à nos jours, si on a mesuré, je suis sûr et certain que nous avons 20%, nous avons 20%. Donc, je dis que le Parti Socialiste a perdu dans son compagnon âge. Pourquoi ? Parce que, moi, à mon avis, il a fallu de laisser son identité. Moi, c'est ça. Pour la LD, c'est la même chose. Quand il me dit que nous avons, nous sommes battus ensemble, nous avons gagné ensemble, nous avons gouverné ensemble. Il faudra, vous parlez sénégalais, quel est le programme de la LD qui a été exécuté pendant les 12 ans par le gouvernement de Makissali ? Non, non, vous aurez la parole, monsieur. Vous aurez la parole. Ne me parlez pas d'équité territoriale, comme vous l'avez dit tantôt, parce que l'équité territoriale, moi, je crois que c'est un vain mot au Sénégal. Actuellement, c'est un vain mot. Après, si vous voulez, on reviendra sur le débat. Mais une chose est sûre. Moi, aujourd'hui, notre député, elle a aussi sa valeur intrinsèque. On nous parle d'un député, on nous parle d'un PCA. Pour pouvoir voilà, c'est ce qui est la réalité, c'est que nous devons continuer notre compagnonnage, sans pour autant, je dis sans pour autant, nous avons fait un audit entre guillemets de 12 ans de compagnonnage. C'est 12 ans. Qu'est-ce que notre compagnonnage avec le Parti Socialiste, avec la paire, avec Beno Bocoyaka, a rapporté d'abord aux Sénégalais, a rapporté ensuite à la LD, a rapporté ensuite à ceux qui, comme en mode bas, nous devons faire un député. On doit faire un député. C'est-à-dire, ce que nous devons décortiquer, nous devons le mettre sur la table, c'est-à-dire, nous devons faire un député. C'est-à-dire, Voilà, en fait, le problème. Nous sommes dans la continuité. L'ongévité d'une coalition, c'est vrai. historiquement, c'est la coalition qui a le plus duré. Mais attends, si on est dans une coalition où il y a le décret et il y a le chéquier, mais qui est fou pour sortir de la coalition ? Mais qui est fou pour sortir de la coalition ? Ndoy Mendoza, je le dis, que nous, au niveau de Beno, soit le président te propose un poste, sur Google, il y a un montant de 4 millions et pour chers, il y a tous les mois. C'est pas moi qui le dis. Ndoy Mendoza. C'est son ancien camarade. Donc, une coalition comme ça, c'est tout à fait normal que c'est normal. Quand on sait qu'il y a des partis qui ont des partis, bon, comme certains partis que je ne citerai pas, je ne vous cite pas à vous, des partis qui ont des partis qui ont des partis à la limite, si on a eu le siège, nous avons le ministre de l'Intérieur Antoine Félix qui a eu le siège, si on a eu le siège pour leur donner une convocation pour leur rire de Dakar. Alors, s'il y a des partis comme ça, qui n'existe que par le nom de leur secrétaire général ou de leur président, mais c'est tout à fait normal que la coalition, et qu'on compose, mais la coalition n'est pas possible. Parce que les autres qui ont des partis, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont plus de décret pour être PCA ou ministre ou ministre ou ministre ou ministre ou autre, ou autre, ou bien qu'ils n'ont plus à la fin que j'ai un chèque. C'est ce qu'il n'est pas possible. Donc, logique pour logique, les gens qui ont décidé justement qu'ils sont des politiciens professionnels. Je ne parle pas des LD ou des partis qui sont des partis qui sont des historiques. Moi, je parle des politiciens professionnels. Je ne sais pas si que les politiciens professionnels parce qu'ils ont tués un novice en politique. Voilà. Donc, il y a une question pour eux, coalition en but. Maintenant, pour résumer, je le répète, je dis que moi, je suis de ceux qui pensent que Beno Boku Yacar en choisissant Amadouba a choisi le meilleur profil. Parce que dans Beno Boku Yacar, il n'y en a pas eu un seul qui a eu le courage de se lever pour dire que je suis candidat. Ah ouais, ouais. Voilà. Il n'y en a pas un seul qui s'est levé pour dire que je suis candidat. Voilà, il n'y en a pas eu. Comme nous, nous sommes d'accord que le président, quand nous nous prenons, nous prenons Amadouba, Amadouba, c'est le profil idéal pour Beno Boku Yacar. Voilà.